Alors, voici un emplacement terrible pour une ruche d'abeilles. Il faut l'approcher de l'entrée et c'est à côté de votre piscine. Quand on installe la ruche d'abeilles, il faut tenir compte de quatre facteurs. L'espace autour de la ruche et son accessibilité. On veut qu'il y ait un bon quatre pieds de périmètre autour de la ruche pour bien travailler. On veut aussi pouvoir approcher la ruche de derrière ou des côtés pour ne pas perturber les abeilles qui font des veuils-viens de la ruche. Et finalement, si on parle d'exposition au soleil, les abeilles adorent une exposition sud-est parce que ça permet un peu de soleil le matin pour les réveiller et réchauffer la ruche pour qu'elle part butiner tôt le matin. Sinon, elles aiment un peu d'ombre en après-midi. Ça peut aider à refroidir la ruche quand il fait très chaud l'été. Ici, par contre, c'est un endroit merveilleux pour une ruche d'abeilles. On peut l'accéder de derrière. On a aussi beaucoup d'espace pour travailler autour de la ruche. C'est sûr que je sacrifie un peu le soleil le matin, mais j'ai beaucoup d'ombre en après-midi. Et ce qui est bien notable, c'est qu'une clôture comme celle-ci est très bonne quand on a des voisins parce que ça permet aux abeilles de tout de suite prendre de l'altitude en sortant de la ruche. Dans le cas d'un balcon, il faut toujours placer sa ruche contre la rampe avec l'entrée dirigée vers l'extérieur comme ça les abeilles peuvent passer entre les rampes. Si jamais votre rampe est pleine, reculez la ruche de quatre pieds comme ça les abeilles peuvent passer par-dessus. Sur un toit, je le vois toujours. Les gens ont l'instinct de toujours mettre leur ruche jusqu'au bord du toit et de mettre l'entrée vers l'intérieur. Ça veut dire que tu es toujours en train d'approcher la ruche par l'entrée et ça ne te permet pas de travailler avec beaucoup d'espace. La chose à faire, c'est de reculer la ruche de huit pieds et d'avoir l'entrée qui se dirige vers l'extérieur du toit. Ça, ça va nous permettre d'approcher la ruche de derrière et aussi d'avoir plus de place pour travailler avec notre ruche. Dans ce cas particulier, on a le soleil du sud-est qui aide à réchauffer la ruche le matin. Aussi avec cet arbre derrière moi, ça permet d'avoir un peu d'ombre en après-midi et ça protège aussi des grands vents de l'ouest. Si jamais vous avez une grosse machine comme un air climatisé, l'idéal c'est de reculer la ruche de la machine autant que possible.